... Bonjour à tous, merci d'être là au premier printemps de l'alimentation durable. C'est une première, ça a été improvisé, je fais juste un petit historique pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Ça a été improvisé au mois de décembre avec Grégory Jeanne, le maire de Dolus. Donc je suis venu ici et on s'est posé la question face à McDo, qui paraît que c'est de la nourriture pas chère. Alors qu'en réalité, je peux vous dire que c'est très cher et que ça coûte très cher à la société aussi au final. Et que c'est pas donné du tout, parce que c'est quand même des aliments assez vides. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais donc on s'est rencontrés juste d'avoir l'idée de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire en alternative à s'opposer simplement à McDo ? Et c'était de créer ce printemps de l'alimentation durable qui allait permettre de débattre de différentes questions agricoles, alimentaires, et de faire des rencontres avec des gens, de faire des propositions, de chercher effectivement des solutions sur l'alimentation, sur l'agriculture, et de créer un moment qui se reproduira chaque année, où se rencontreront, donc là ça est vraiment improvisé, où se rencontreront des citoyens, mais aussi des élus, des associations, etc. pour travailler ensemble, au mieux manger, donc au mieux vivre, et au mieux produire. Donc aujourd'hui je suis avec Véronique Richer-le-Rouge, qui a écrit plusieurs livres, dont un, on peut le dire, qui est peut-être le plus connu, sur les fromages, sur... Voilà, main basse sur les fromages à opé, et la vache qui pleure, qui était sortie il y a deux ans ça je crois, c'est ça, sur le lait cru, donc le lait cru qui n'est pas du tout dangereux, voilà. Donc on va lancer cette petite conférence, mais en même temps débat-question, sur est-ce qu'on peut bien manger sans se ruiner, ou est-ce qu'on peut ne pas se ruiner la santé en bien mangeant. C'est un peu pareil. Voilà, donc je vais peut-être donner la parole d'abord à Véronique, parce qu'en fait, ce matin on n'était que des mecs, la plupart du temps on n'est que des mecs, et je trouve que c'est super qu'il y ait des filles qui viennent avec nous intervenir. Donc Véronique, c'est à toi, est-ce qu'on peut bien manger sans se ruiner. Comme tu me laisses l'introduction. Alors oui, il faut définir le terme de bien manger, c'est le thème de mon dernier livre qui s'appelle Le manifeste du bien manger, que je signe d'ailleurs à la librairie, qui est un petit livre très court, qui explique que la notion de bien manger s'est modifiée au fil des années, c'est-à-dire que dans les années 60, ou dans les années 20, et aujourd'hui, bien manger ne veut pas dire la même chose, ne regroupe pas les mêmes notions. Pendant les Trente Glorieuses, bien manger, c'était l'abondance. Après la guerre, la France relançait l'économie avec toutes les dérives de l'agriculture industrielle, et bien manger, c'était cette nourriture qui coulait à flot, dont on ne se demandait pas vraiment d'où elle venait, comment elle était produite, et la gastronomie était en plein essor. Donc finalement, bien manger rimait avec gastronomie sans qu'on se pose trop de questions. Et puis, sont arrivées les crises sanitaires, les unes après les autres, que vous connaissez tous, aussi bien ça a commencé par la vache folle, puis les autres ensuite, et petit à petit, les consommateurs, les mangeurs, parce que je déteste le mot de consommateur, je trouve que ça nous réduit à l'état de mâchonner quelque chose, plutôt les citoyens et les mangeurs, ont commencé à se poser des questions, à investiguer, alors au départ, on était quelques-uns, on nous qualifiait d'emmerdeurs, on nous qualifie d'ailleurs toujours d'emmerdeurs aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui être emmerdeurs pour savoir ce qu'on met dans l'assiette, y compris dans les restaurants chers, dans les restaurants dits gastronomiques, où là, vous avez souvent quand même des chefs, pas toujours, mais c'est beaucoup trop souvent, des chefs qui se servent à métro, qui prennent des produits qui sont souvent pré-préparés, et qui vous vendent ça très cher. Donc en fait, on croit se faire plaisir, en réalité, on achète cher, et on a un aliment appauvri, qui contient peu de protéines, peu de minéraux, pauvre en calcium, et j'explique pourquoi, parce que les sols, aujourd'hui, sont appauvris, etc. Donc c'est une pente descendante depuis 30 ans, et c'est vrai que la notion de bien manger aujourd'hui recoupe la politique, c'est-à-dire que la cuisine, aujourd'hui, ne peut plus être déconnectée de la notion politique. Donc aujourd'hui, bien se nourrir, bien manger, bien s'alimenter, alors après, on pourrait qualifier, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on pourrait qualifier les notions de s'alimenter, se nourrir, manger, ingérer, etc. Il y a différents niveaux que je définis. C'est vrai que si on repart de Bria-Savarin, la notion de bien manger, c'était civilisationnel, c'est-à-dire c'était le reflet d'une société. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on regarde, on observe la société à travers l'assiette, et que l'assiette nous définit, et définit nos modes de vie, nos relations sociales, définit aussi notre manière de concevoir notre propre vie, notre propre santé, ce que disait Xavier tout à l'heure. Donc en fait, bien manger, ça veut dire investir à la fois utilement dans l'assiette, c'est investir pour sa santé, pour ne pas payer plus tard des choses qu'on devra dépenser parce qu'on aura une mauvaise santé, parce qu'on se sera mal nourris. C'est aussi se dire que refuser une tarte aux framboises au restaurant, ce qu'on a fait encore récemment, un gastronomique qui m'apporte la carte des desserts, je vois une tarte aux framboises pour la tarte du jour, je lui dis, monsieur, ce n'est pas la saison. Et là, on me regarde consternée, je refuse de manger ça. C'est aussi une attitude, c'est une posture, si vous voulez, constante, tous les jours, que ce soit chez vous avec vos courses, que ce soit dans les magasins, poser des questions, que ce soit chez le caviste, lui poser la question pourquoi il n'a pas de vin bio. Alors quand on faisait ça il y a 15 ans, on vous regardait en disant, mais c'est quoi son problème ? Aujourd'hui, ça devient plus normal de poser ce type de questions. Il faut ouvrir des débats, il ne faut pas hésiter, même si vous êtes avec des amis, ce n'est pas une question de gâcher le dîner, il ne s'agit pas de gâcher le dîner, mais de poser aussi des questions quand vous êtes au restaurant avec des amis, parce qu'après tout, vous éduquez votre entourage, parce que parfois vous aurez dans votre cercle proche des gens qui seront peut-être moins au courant que vous, c'est l'occasion de discuter de ça. Et puis voilà, c'est une posture générale, c'est pour ça que je dis la cuisine est politique, et qu'aujourd'hui, prendre des pincettes pour poser des questions, eh bien, c'est de ne pas prendre conscience que demain, on risque de manquer de tout, de poisson, de viande de qualité, de légumes de qualité, de lait, puisqu'il y a de moins en moins de producteurs laitiers, etc. Donc ça, c'était l'introduction, je te repasse la parole. C'était une super introduction, c'était bien. Alors, est-ce qu'on peut... Merci Véronique. Alors, est-ce que la question fondamentale, c'est qu'on imagine toujours en disant, oui, mais ce que tu proposes, ce que tu proposes un peu les emmerdeurs, c'est qu'on pourrait manger bien sans que ça coûte plus cher. Et souvent, on dit, non, c'est pas possible. Eh bien, quand on regarde bien, effectivement, si on sait faire, si on sait prendre le temps de faire ses courses, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Vous ne pouvez pas bien manger et ne pas y passer du temps. C'est pas possible. C'est-à-dire que forcément, si vous voulez bien manger et sans vous ruiner, vous devez... Alors, votre temps, vous allez dire, c'est de l'argent. Mais à part, moi, ça m'arrive de bosser 20 heures par jour, 7 sur 7, mais rarement, les gens bossent 20 heures par jour, 7 sur 7. Et quand je le fais, effectivement, je n'ai pas le temps. J'ai des restaurants, donc j'ai l'avantage de bien manger sans faire. Mais sinon, vous n'avez pas le temps. Mais quand vous bossez même 10 heures par jour, eh bien, il faut arrêter de dire, je ne peux pas faire mes courses, je ne peux pas bien faire à manger. On a toujours une heure ou deux, c'est les 2-3 heures que vous ne passez pas devant la télé, etc., que vous allez passer, même avec vos enfants, à aller, à leur apprendre, aller avec eux, faire des courses, aller au marché. Si vous faites les marchés une fois le week-end, eh bien, vous allez acheter plutôt des marchés producteurs, vous allez payer des produits beaucoup moins chers et en direct. Donc, il faut bien reconnaître aussi ce que c'est qu'un marché de producteurs d'un marché de revendeurs. Donc, il faut aller... Alors, c'est vrai qu'à Paris, des fois, c'est plus difficile, mais ici, sur l'île de Léon ou ailleurs en province, c'est quand même plus facile de trouver des marchés avec des producteurs. Donc, il faut acheter la saison, toujours la saison. C'est-à-dire que les grands-mères disaient toujours il faut acheter la couleur, il faut acheter la couleur de la saison. Et à partir de là, il faut effectivement, pareil, quand vous allez acheter, vous n'allez pas commencer à acheter de la barbacke, de la viande rouge, des gros morceaux de viande rouge et pour toute la semaine. Vous allez en acheter une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, plutôt de la bonne. Réduisez à 150 grammes votre viande rouge une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et vous vous en porterez pas plus mal. C'est-à-dire que c'est toujours pareil et il faut cuisiner simple et bon. Et à partir de là, vous pouvez, sans acheter, faire des couss caddies, acheter 10 000 choses dans votre caddie dont vous allez remplir vos frigos, dont une partie, on sait très bien, une partie va partir à la poubelle, au gaspillage. Une partie, ce sont des protéines vides parce que c'est des produits ultra transformés dont on n'a pas besoin ou des produits vides, c'est-à-dire beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras. Acheter du sel, acheter du sucre, acheter de la farine, acheter des oeufs, vous faites des gâteaux, ça vous coûtera pas beaucoup moins cher. Ça coûte rien de faire un cake. Un bon cake, même bio, ça coûtera moins cher que d'acheter du mauvais cake au supermarché, vous allez payer 3, 3 euros, je sais pas combien, 3, 4 euros, vous le faites vous-même et vous allez voir, ça va pas vous coûter plus cher. Bref, donc, c'est vraiment cette idée de travailler sur notre temps. Donc, il y a un temps de se faire refaire plaisir, à se faire à manger et c'est vraiment, l'essentiel est là. C'est pas, c'est pas, voilà, moi, je dirais, même dans les restaurants, alors, l'idée, c'est que quand vous allez au restaurant, la plupart du temps, c'est qu'on sait pas ce qu'on mange. Et ça, c'était une vraie question, c'est comment on peut faire en sorte que les restaurateurs ou les cantines, qu'on sache à nous ce qu'on a dans notre assiette. Et c'était des questions que j'ai soulevées depuis des années qui étaient, malheureusement, qui ont été des amendements qui ont été déposés ces derniers jours, cette semaine, et qui ont été rejetés par le gouvernement en disant, c'est trop compliqué, c'est des réglementations en plus et ça va coûter de l'argent. Les propositions qui avaient été reprises par des députés et des sénateurs étaient dans des amendements, c'était de mettre 5 logos, le fait maison qui existe aujourd'hui, qui veut dire que c'est un produit bruit, frais, qui est sur place, le fait usine, une petite logo d'une usine, un produit complètement fini, les surgelés, les déshydratés, c'est-à-dire les poudres pour faire du flan dans les cantines, pour faire des purées, etc. ou bien les concerts des boîtes. Un haricot en boîte, c'est pas pareil, c'est pas la même valeur qu'un haricot frais, de saison et bio, c'est meilleur. Donc l'idée, c'était de mettre ça, ça coûtait rien, tout le monde pouvait le mettre en place, ça aurait rendu service quand même à pas mal de gens dans la restauration collective, voir un peu ce qu'ils avaient dans l'assiette et dans les restaurants, mais le gouvernement n'a pas voulu le faire. Et pourtant, pour moi, s'il y a une base de bien manger, c'est d'abord être bien informé. On peut aussi parler du coût masqué d'un aliment. Du coût masqué. Je prends l'exemple du lait, qui est un très bon exemple, vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de la crise de la filière laitière avec des éleveurs laitiers qui sont sous-payés, qui ont 300, 350 euros par mois pour vivre, ce qui est juste un scandale quand on travaille 75 heures par semaine. C'est même indigne, ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors pourquoi ces gens-là sont mal payés ? Il y a plusieurs raisons et nous, mangeurs, nous sommes concernés par ce que je vais vous expliquer. Quand vous achetez un litre de lait transformé, qui est donc passé entre les mains d'un certain nombre de transformateurs, d'usines, pour enlever la crème, pour remettre de la crème, pour enlever les protéines, pour en remettre, pour ensuite enlever du lactose, pour en remettre, pour ajouter de la vitamine D, pour ajouter un peu de calcium parce qu'il n'y en a plus, etc. Bon, je vous la fais courte, ces laits sont plus des laits. C'est du lait UHT, c'est ça ? Oui, du lait UHT, ultra haute température, matraqué, donc ce lait-là, en effet, il ne faut plus le voir de toute façon, mais bon, il a un coût, mais le coût qui est rémunéré au producteur est nettement en dessous. C'est-à-dire que vous, quand vous achetez ce lait, en réalité, vous le payez deux fois plus cher. Pourquoi ? Parce que vous avez l'impression de faire... Si vous achetez votre lait en briques par six, vous avez l'impression de faire des économies, vous dites, tiens, ce n'est pas cher, il y a une promotion. Mais en réalité, vous repayez autrement ce coût, vous le payez sous forme d'impôt. Parce que, si vous voulez, les rétributions, aujourd'hui, publiques, sont faites sous forme de subventions et de rétributions, puis il y a le coût de la dépollution. Deuxième coût à payer, qui est le coût collectif. Il faut savoir que les fermes, aujourd'hui, de taille intensive, polluent. 80% des nappes phréatiques en France sont polluées. Il y a un coût de dépollution. La France est sans arrêt pointée par l'Europe à ce niveau-là. Et on peut saluer, quand même, la démarche européenne sur le bio récent qui a considéré, aujourd'hui, qu'il fallait faire un pas en avant et traiter différemment les petits producteurs des gros. Mais néanmoins, nous, mangeurs, on est pris en otage à la fois par des prix promotionnels, on repaye sous forme d'impôts et on repaye encore sous forme de taxes pour les coûts de dépollution, c'est-à-dire le coût de l'eau. Donc, il faut savoir que quand vous mangez, quand vous choisissez en circuit court, quand vous choisissez vos produits auprès de petits producteurs, que vous informez, en effet, et il faut, en effet, prendre le temps de s'informer. Mais aujourd'hui, s'informer, c'est quand même pas non plus un effort inimaginable à l'époque d'Internet. Je conçois que, dans les années 70, être au courant de chaque chose, c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, ceux qui me disent « Ah, j'ai pas le temps de m'informer, je ne veux pas m'informer », je suis un peu curieuse de savoir combien de temps ils passent sur les plateformes sur Instagram ou autre. plutôt que d'aller chercher les bonnes informations. Donc aujourd'hui, à l'époque de l'information, c'est un devoir. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous faites des économies, vous rémunérez mieux les personnes qui produisent, vous investissez sur votre santé, donc c'est de l'argent en plus que vous ne dépenserez pas plus tard. Donc le budget, par mois, est à reconsidérer. Il faut savoir que depuis les années 60, le budget moyen, le panier de la ménagère, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais bon, de nourriture, a chuté pratiquement de 50%. Aujourd'hui, on est entre 12 et 13%. Par mois, on préfère acheter des téléphones, on préfère acheter des voitures, on préfère acheter du matériel informatique plutôt que de se nourrir correctement. Donc il y a aussi des arbitrages à faire. Il y a en effet... C'est vrai aussi, mais néanmoins... Oui. Mais néanmoins, je peux... Oui, mais en même temps, il y a aussi des choix à faire à ce niveau-là. On peut aussi discuter, mais ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui, sur où se loger, où travailler, où vivre. Et en fait, les arbitrages à faire par mois, quand on les reconsidère, on voit bien qu'il y a du superflu, qu'on pourrait replacer autrement. Bon, après, chacun voit ça à son niveau, ça c'est clair, et c'est pas le... Je raisonne d'une manière globale. Mais néanmoins, le taux des 13% aujourd'hui considérés par mois pour se nourrir, c'est 50% de moins que dans les années 60. Donc on voit bien, et en plus, dans les années 60, on avait accès à des produits beaucoup plus fournis en légumes, en fruits, qu'aujourd'hui. Donc dans ces 13%, une grande majorité sont les sodas, les produits transformés, etc., qui sont des produits très chers, en réalité, par rapport à la qualité qu'ils vous apportent. Parce qu'il faut toujours ramener bénéfice du produit et coût que vous investissez. Une pizza que vous faites vous-même, une pizza que vous achetez, c'est pas du tout le même prix. Une soupe que vous faites vous-même, une soupe en briques, c'est pas le même prix. Donc si on veut faire des économies, c'est pas en achetant des produits transformés. Et c'est pas vrai qu'une soupe, c'est long à faire. Vous mettez une carotte, un avet, une pomme de terre à cuire dans une casserole ou deux carottes, vous épluchez, pendant ce temps-là, vous faites autre chose, vous revenez, c'est cuit, terminé, ça prend pas beaucoup de temps, les femmes qui travaillent qui ont des enfants peuvent le faire. J'en suis une. Et combien de fois je me suis engueulée avec des amis journalistes à Paris qui disaient « Ouais, j'ai pas le temps de cuisiner. » Je disais « Écoute, moi je suis comme toi, j'ai des enfants, je travaille, j'ai des occupations à côté et j'arrive à préparer le dimanche, tous les plats de la semaine même quand je suis pas là. Donc je suis peine sur femme. Donc voilà. Si j'y arrive, d'autres peuvent le faire. Pour en revenir au coût masqué, c'est considérer le coût réel de ce que vous achetez, circuit court, petit producteur, regardez la rémunération. Si vous achetez propre, il y a un coût de dépollution donc il faut tenir compte. Plus vous achetez propre, moins il y aura de coût dépollution d'une manière collective. C'est pas juste regarder soi-même, c'est regarder la collectivité. C'est pour ça que je parle de politique. Aujourd'hui, faire ses courses, c'est faire de la politique. Ensuite, votre santé, se dire qu'on se maintient en bonne santé, c'est ne pas investir plus tard dans des coûts de médicaments, de médecins, etc. On sait que l'obésité aujourd'hui gagne la France. L'obésité, c'est 45 maladies qui sont adossées à l'obésité. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, ils font machine arrière. Alors, il y a du boulot mais aujourd'hui, le retour à la ferme aux Etats-Unis, c'est un vrai sujet. J'ai assisté à des conférences où les gens sont extrêmement concernés, beaucoup plus qu'ici. Le fromage au lait cru se reproduit là-bas. Les gens sont conscients qu'il faut manger des produits vivants, des produits qui n'ont pas voyagé à travers le monde parce qu'un produit qui n'a pas voyagé est beaucoup plus vivant, il est plus riche en nutriments, même si la pomme d'aujourd'hui n'est pas la pomme des années 50. C'est vrai. On dit qu'il faut manger 50 pommes pour à peu près une pomme des années 50. OK. Mais néanmoins, la pomme produite localement dans les vergers de la région, etc., en bio si possible parce qu'il n'y a pas de pesticides, c'est toujours mieux que d'acheter des pommes vernis avec 40 produits chimiques dessus qui ont voyagé et qui sont des produits morts. Donc aujourd'hui, la dépense, elle se considère aussi par rapport à la qualité. C'est exactement quand on fait un achat de voiture, on calcule le prix de la voiture et on regarde la prestation qui est proposée. On le fait très bien en ce qui concerne ce type d'achat. Pourquoi les gens ne le font pas en ce qui concerne l'alimentation ? C'est une question que je me pose. On pourrait tout à fait faire un parallèle. Quand on achète une voiture, vous allez chez le garagiste, vous regardez les options, vous regardez ce qui est fourni avec le modèle, vous regardez la vitesse à laquelle elle va, la consommation, la solidité de la voiture, la carrosserie, le confort, etc., etc., et les petits plus. Faites pareil avec la nourriture. Vous allez voir tout de suite, les comparatifs sont simples. Un lait cru, un lait UHT, un lait cru, c'est moins cher. Un beurre artisanal cru qui vient de la ferme, c'est moins cher qu'un beurre industriel, etc. Je peux vous faire toute la liste. Et ensuite, c'est le coût collectif, en effet, des impôts. Puisqu'il faut savoir que plus on pollue, plus on amène de la nourriture, plus les fermes disparaissent en France, ce qui est le cas. Continuellement, chaque année, il y a une baisse du nombre d'agricultures, plus il faudra importer. Et je vous dis aussi, au passage, que les Chinois, actuellement, achètent les terres agricoles françaises. Ils sont même prioritaires, la SAFER, pratiquement, leur fait des faveurs. Et on va se retrouver bientôt avec des terres cultivées chinoises en France. Donc si vous avez de l'argent à investir, investissez-le dans les terres agricoles et dans les forêts, parce que demain, je peux vous dire, on va se battre pour avoir de la nourriture. Terre de liens ! Oui ! Terre de liens ! Alors, oui ! Merci Véronique pour toutes ces explications. Donc je vais juste revenir sur l'idée de l'alimentation en rapport avec nos dépenses, entre autres le logement. Effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que pendant le moment où l'alimentation a chuté, le montant qu'on a mis dans l'alimentation, les prix de l'immobilier, les prix du capital, en fait, la rémunération du capital, elle, a explosé. Et donc, effectivement, aujourd'hui, tout le monde pâtit de ces prix de logement. Alors, à Paris, je ne vous raconte pas les tarifs, mais même quand on est en province, etc., aujourd'hui, c'est très cher. Et donc, du coup, effectivement, on a accepté de payer des loyers chers et partout en France, on paye des loyers beaucoup trop chers. C'est-à-dire que ce que finalement, c'est ce que disait Thomas Piketty, c'est ceux qui ont du capital, le revenu du capital, a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Et l'État, lui, n'a pas su, pendant ce temps-là, savoir taxer ce capital. C'est-à-dire que, au lieu qu'on a, ça s'appelle l'accumulation, c'est les rentiers, c'est les fameux rentiers de Piketty dans son livre. Donc, on a une espèce comme ça, d'accumulation des rentiers et qu'on ne sait pas taxer ce capital. Et c'est ça où il faudrait, malheureusement, Macron n'a pas l'air d'être parti dans le bon sens pour taxer le capital. Voilà. Mais c'est ça. C'est-à-dire que l'argent que vous n'avez pas pour bien vous nourrir, il est ailleurs. Quand on baisse l'impôt sur l'ISF, l'impôt sur les revenus boursiers, etc., c'est de l'argent que vous n'avez pas, vous, dans votre porte-monnaie puisque finalement, soit vous rémunérez des actionnaires, soit les actionnaires, eux, vont passer de 50% à 30% d'impôts, ils ne vont plus payer de l'ISF s'ils avaient de l'ISF sur le revenu immobilier. Immobilier veut dire action, on est d'accord. Et donc, c'est un vrai problème parce que derrière, ça a des répercussions. Donc là, on voit bien la politique, le lien, c'est-à-dire qu'on fait rarement le lien entre fiscalité et alimentation. Moi, je me suis battu sur la TVR en restauration dans les années 2008-2009, mais il y a un lien forcément entre votre fiscalité et ce que vous pouvez mettre dans votre assiette quand vous allez au restaurant. Et malheureusement, on ne fait pas le lien, on subit et on accepte des fois de manger moins bien, de faire ses courses rapidement, etc. Alors que c'est essentiellement politique, c'est clair. Voilà. Donc si vous avez des questions... Oui ? Vous avez une question ? Parlez fort. Comment vous expliquez que les gens s'intéressent plus aux options de l'économie qu'à leur... Ah, bonne question. Bonne question. Je pense qu'il y a eu une perte de conscience, une perte... On s'est endormi pendant ces années que j'ai décrivées au début de la conférence. Pendant les Trente Glorieuses, on a cru que l'abondance serait éternelle, que tout nous était donné sur un plateau, que l'argent, l'argent, c'est vrai, culé à flots, c'était le plein emploi. L'agriculture a été relancée, notamment avec la Pompalais dans les années 50. On s'est calé sur un modèle outre-at-plantique. On s'est dit que la France, c'était le Texas, d'une certaine manière. on a commencé à concevoir cette agriculture sans penser à tous ces risques. Et l'alimentation a emboîté le pas là-dessus. On a regardé que le côté esthétique des choses, que l'écume, c'est-à-dire que la gastronomie, d'ailleurs, c'est là où les chefs ont commencé aussi à parler de la cuisine française dans le monde, et ça, très bien. Mais on a regardé surtout l'approche esthétique. On n'a pas posé les bonnes questions. On ne s'est pas... C'était pas anxiogène. Et donc, c'est vrai que la voiture apporte du plaisir, ensuite, les téléphones apportables apportent du plaisir, la nourriture apporte du plaisir. Et voilà, c'est des effets de mode. L'alimentation, on ne s'est pas posé de question. On a cru qu'elle serait toujours là, que la qualité serait toujours là. Donc, finalement, les gens ont priorisé, ont mis leur... ont priorisé autrement leur choix. Voilà, après, je ne sais pas quelle autre réponse vous apportez là-dessus. Je pense que c'est beaucoup une question sociétale de consommation, de surconsommation. Et c'est vrai que quand les gens... Le coca est arrivé, quand tous ces produits transformés et l'ultra-transformation, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'ultra-transformation de l'alimentation, les gens ne se sont pas posés plus de questions. Ils ont fait confiance à un système. Ils se sont dit « Ah, si c'est marqué sur les étiquettes, c'est que c'est vrai. » Combien de fois je l'ai entendu ? Il faut savoir qu'il y a un coût caché. Et en effet, je vais vous donner à nouveau l'exemple du lait parce que c'est un sujet avec le lait. On explique tout le reste. Un lait UHT rapporte sept fois plus qu'un lait cru. Pourquoi ? Parce que le fait d'être transformé rapporte à des entreprises qui, elles, vont ensuite faire de l'argent, placer leur argent ailleurs, donc ne pas payer leurs impôts en France. On a eu récemment une enquête sur l'actualis et Sodial qui disposent de plateformes et de sociétés offshore, alors que Sodial est une coopérative. Donc, ces laits rapportent de l'argent, ne vous rapportent rien à vous, rapportent rien aux producteurs, détruisent la santé, contribuent à la pollution, mais j'ai entendu aussi qu'on m'a dit quand on pollue, ça crée des emplois, c'est ce qu'on m'a, vous voyez, le cynisme. Ça crée des emplois de polluer, ben oui, ça crée des emplois et ça crée même des biocarburants. Alors, continuons comme ça. La France est très mauvaise élève là-dessus, les algues vertes en Bretagne produisent du carburant, donc finalement, continuons à polluer, continuons à manger du porc breton, continuons à manger des artichauts bretons, etc. Après, l'agriculture bretonne a fait de gros efforts là-dessus, en fait, je suis fils d'être par porcain et j'ai vu depuis ces dernières années les efforts qu'on fait justement pour le problème de la zone. Là, dans la terre, on est sur un élevage à peu près s'enfuit, on a à côté une station d'épuration pour dégager l'azote du lisier pour éviter d'avoir les pentes sur les terres et le surplus et on a toujours une paraction d'azote qu'on va, elle, exporter en région céréalière vu que, en fait, ça fait malgré tout un très bon compost justement pour l'agriculture mais on essaye de limiter maintenant le surapport en Bretagne on essaye de limiter et après pour les algures vertes il y a aussi un problème avec les phosphates et il y a aussi une certaine on va dire en permanence il y a une certaine comment on dit ça en fait là on va dire on a diminué très fortement l'azote mais il y a toujours de l'azote résiduel dans le milieu et par exemple la Biette-Saint-Brieuc le problème avec la courante c'est que cette azote va mettre très longtemps à dégager en haute mer et il y a des efforts qui sont faits la Bretagne aujourd'hui paradoxalement c'est souvent dans les régions d'ailleurs qui ont le plus de problèmes qu'on voit aussi le plus d'initiatives c'est souvent comme ça aujourd'hui la Bretagne relance une filière fermière importante il y a des races rustiques notamment la Bretagne Pinoire qui est relancée donc il y a de très bonnes choses en Bretagne néanmoins ça fait partie des régions les plus polluées de France avec la Charente et la Gironde et la Champagne et c'est vrai que je vais vous donner un exemple 15 élevages vous voyez 15 fermes que ça soit des bovins que ça soit d'autres animaux si vous mettez 15 fermes elles polluent moins 15 fermes de 100 vaches polluent moins qu'une ferme de 1500 vaches pourquoi ? parce que 15 fermes vont pouvoir traiter en effet le purin pouvoir traiter leurs déchets et ça va faire de l'engrais elles vont pouvoir le gérer la nature va pouvoir l'absorber alors que une ferme de 1500 vaches c'est juste une catastrophe en ferme environnementale donc ça n'a pas le même impact d'avoir plein de petites unités d'élevage et c'est pas seulement le problème de l'élevage aujourd'hui on dit il ne faut plus manger de viande moi je ne suis pas d'accord avec ça je ne dis pas il ne faut pas plus manger de viande il faut manger moins certes mais il faut maintenir les animaux dans les paysages parce que les paysages on a lancé la vraie agriculture au 18ème siècle avec les animaux qui étaient dans les champs parce que leurs excréments les bouses de vaches sont de l'engrais sauf qu'évidemment il faut que cette bouse de vaches soit en petite quantité et bien répartie partout et pas se retrouver avec une quantité gigantesque de purins ingérés où là c'est un problème fondamental de pollution des nappes phréatiques il y a un coût d'infrastructure à créer et ça coûte extrêmement cher et on n'est plus du tout dans la même logique donc quand vous citez en effet les exemples qui sont faits en Bretagne oui j'entends mais malheureusement en Bretagne aujourd'hui nous avons plus de portes que d'habitants en France il y a encore pire il y a les allemands et leur industrie portier il y a encore pire que la Bretagne au choix entre ces deux s'il y a un morceau de viande à se dire c'est le portier en Bretagne ni l'un ni l'autre merci alors c'est vrai que c'est même pas en Allemagne c'est en Hollande qu'il y a des élevages qui vont jusqu'à 50 000 ports donc ça fait beaucoup de ports c'est sûr mais sans vouloir balancer ton port je vais juste te dire quand même c'est que il y a quand même un souci c'est à dire que moi j'avais parlé avec le président de la filière porcine lors d'un salon de l'agriculture mais c'est la même chose pour la filière bovine c'est que dans les coûts qu'on a de ce type d'élevage c'est qu'on est sur de l'importation énorme de soja OGM qui sont entre autres responsables de la destruction des forêts entre autres en Amazonie en Argentine et ça c'est une vraie catastrophe planétaire c'est à dire que d'acheter du port pas cher et d'en manger trop souvent trop souvent de jambon trop souvent de voilà donc voilà à quoi on participe et là c'était une autre question aussi c'est à dire l'obligation comme on a eu vous savez pour les oeufs alors on nous dit souvent les oeufs c'est cher si c'est en bio et tout alors c'est vrai qu'un oeuf bio c'est à peu près en magasin à peu près 30-35 centimes un oeuf conventionnel est plutôt aux alentours de 10-15 centimes mais en réalité quand vous regardez que vous avez des poules qui sont élevées en batterie pour l'oeuf numéro 3 et donc sont blindées la plupart du temps d'antibiotiques parce que c'est très compliqué quand vous avez des pisons qui disent non non mais je ne les traite pas en fait ils sont obligés de les traiter parce que dès que vous avez une poule sur 200 000 qui est malade vous êtes obligés de traiter tout le monde donc vous en avez toujours une sur 200 000 qui est malade et vous avez vu je ne défends pas forcément la politique de l214 mais en tout cas là dessus ils ont raison de montrer comment ça se passe dans ces poulaillers donc ne manger pas cher c'est effectivement Véronique a raison ça a un coût induit qui est colossal et entre autres c'est cette fabrication de soja OGM dans les pays entre autres et dans les pays comme le Brésil et tout sont une des causes de réchauffement climatique et on est sur cette problématique de demain comment on va vivre comment on va manger dans un climat qui va avoir 1, 2, 3 degrés on ne sait pas on ne sait pas où on va et donc c'est à nous par notre assiette de décider quand vous mangez du porc essayez de manger plutôt du porc vous demandez moi j'avais demandé que le type d'élevage comme sur les oeufs vous savez c'est marqué 0, 1, 2, 3 et monsieur Travers a dit à partir de 2022 il n'y aurait plus d'oeufs issus de poules élevées en batterie dans les supermarchés alors ça veut dire que à partir de 2022 vous ne trouverez plus d'oeufs en coquille mais par contre tous les autres dans les produits finis dans les cantines chez votre boulanger et tout vous aurez toujours du numéro 3 mais on ne vous le dira pas moi j'avais dit non non on n'interdit pas on n'interdit pas on n'interdit pas l'oeuf coquille numéro 3 on informe sur tous les types d'oeufs dans tous les produits et dans tout type de restauration c'est à dire que quand votre enfant mange à la cantine on lui donne toujours du numéro 3 et après vous dites tiens c'est marrant quand je lui donne des antibiotiques ça ne marche pas toujours et dans le monde meurent des milliers des dizaines de milliers de personnes dû à la résistance d'antibiotiques qui vient parce que le premier consommateur d'antibiotiques reste quand même l'élevage d'une manière générale donc on a un changement à faire ici de vision des choses et que le gouvernement devrait indiquer aujourd'hui le type d'élevage si les cochons sont élevés hors sol c'est à dire sur caillibotique ça devrait être indiqué c'est pas mal pourquoi pas mais qu'on soit indiqué est-ce que vous mangerez du cochon plutôt zéro bio ou du cochon hors sol ou du cochon en plein air vous savez vous avez les poules quand vous achetez vos oeufs aujourd'hui le consommateur informé a décidé ça va lui coûter un peu plus cher mais bizarrement il a décidé de prendre du plein air ou du zéro du bio pourquoi on serait pas informé sur le reste et dès le moment où on est informé et bien bizarrement on mange pas de la même manière on dépense pas son argent de la même manière et j'avais l'exemple et je finis là dessus c'est je crois comment elle s'appelle comme quoi ils essayent d'être cohérents jusqu'au bout c'est Charline la femme de Grégory Jean du maire d'ici j'ai été chez eux la dernière fois je suis allé plusieurs fois je suis venu plusieurs fois ici j'étais chez eux et elle a acheté ce livre c'est un livre c'est les français zéro déchet je sais pas quoi c'est un bouquin donc elle essaye de suivre le truc donc à zéro déchet elle fabrique sa lessive elle fabrique ses trucs et puis surtout elle achète local elle fait son pain elle fait son truc et elle s'est aperçue effectivement donc elle s'est dédiée beaucoup à ça donc elle dépense pas plus qu'avant mais effectivement elle mange beaucoup mieux elle prend plus de plaisir par contre elle dit j'aurais jamais cru que j'allais passer du temps dans la cuisine c'est un choix elle l'a accepté elle a plusieurs enfants ils sont quatre ils sont six à la maison donc c'est quand même un budget et dans leur budget elle m'expliquait que c'était quand même une grosse partie du budget l'alimentation mais ils avaient fait des sacrifices sur d'autres choses donc c'est vraiment de penser de repenser peut-être sa manière de vie parce que finalement notre essence ce qu'on mettait tout à l'heure tu parlais de la voiture mais notre essence c'est quand même notre alimentation et si on oublie de savoir quelle essence on met dedans je peux vous dire qu'on court tous à la cata et c'est nos enfants aussi parce que là j'ai fini la suite nos enfants qui doivent apprendre et donc il y aura tout à l'heure un atelier pour les enfants je crois de 16 à 18h30 avec des chefs engagés des pédagogues du goût là-bas Bernard Michel Christophe Demangelle c'est nos enfants sur lesquels on peut agir tout de suite c'est-à-dire ceux qui ont 3, 4 ans 5 ans, 6 ans, 7 ans à la cantine à l'école on peut leur apprendre et c'est eux qui feront changer aussi beaucoup plus la société peut-être que nous ils sommes déjà dans un système où on n'a pas du mal à en sortir et eux auront cette démarche et eux seront peut-être les vrais activistes de demain voilà donc je donne la parole alors en effet il y a la notion de plaisir et j'ai envie de vous dire un peu c'est plus pour projeter aussi l'hédonisme l'hédonisme je parlais tout à l'heure du bien manger l'hédonisme manger c'est d'abord se faire plaisir mais quand vous savez que les animaux sont maltraités qu'aujourd'hui on déforeste partout qu'on importe massivement que les poissons il y en a de moins en moins dans les mers que la barrière de corail on vient de l'apprendre est dans un état catastrophique qui a carrément des nappes de plastique qui flottent sur l'eau est-ce que vraiment le plaisir comme ça ça a encore du goût j'ai envie de dire que moi ça me coupe l'appétit et bien manger bien se nourrir bien acheter tout est lié tout est interconnecté on peut pas juste dire oui je fais mes courses mais je m'occupe pas du reste le reste je n'y suis pour rien je suis fataliste c'est pas grave c'est pas moi qui décide si c'est vous qui décidez aujourd'hui maintenant c'est vous qui décidez déjà pour vous-même pour vos enfants pour votre entourage et tout est relié et c'est vrai qu'il faut se poser la question d'à la fois bien manger bien se nourrir se faire plaisir parce que se faire plaisir c'est bon pour la santé et c'est important d'avoir encore cet hédonisme à l'esprit il n'est pas question de se punir et de se priver c'est pas le sujet il faut en effet se faire plaisir mais il faut le faire avec l'éthique et c'est un peu comme la pornographie et l'érotisme j'ai envie de dire et bien aujourd'hui la nourriture est devenue pornographique c'est à dire que elle est sans éthique elle est sans respect des gens elle est sans respect de la nature elle est sans respect des animaux et ça c'est insupportable parce qu'on est en train de tuer la beauté du monde et c'est nous qui pouvons agir c'est pas d'attendre que nos politiques le fassent ils le feront sous la pression des consommateurs des mangeurs c'est à dire de nous et je peux vous dire que les enfants quand vous leur expliquez les très jeunes quand vous leur parlez de la beauté du monde quand vous voyez aujourd'hui la France que c'est devenue qui reste encore très belle mais quand même qui est très défigurée par rapport à ce qu'elle était autrefois quand vous dites à vos enfants ben là tu vois tous les jours il y a un stade de foot l'équivalent d'un stade de foot en France qui est bétonné tous les jours mais qu'est-ce qui va rester de la beauté de la France si on se bat pas pour ça c'est pour ça qu'il y a des projets politiques à soutenir et qu'on peut pas déconnecter l'alimentation des décisions comme l'aéroport Notre-Dame-des-Landros c'est à dire qu'aujourd'hui bâtir, bâtir, bâtir sans cesse bâtir au bout d'un moment ça pose un problème aussi comment fera-t-on pour se nourrir où seront les paysages où sera le terroir le si célèbre terroir français donc il y a toutes ces questions à se poser et c'est maintenant que ça se décide donc se faire plaisir pour moi bien manger moi je donne ma définition c'est avec de l'éthique je place l'éthique au centre de ma notion du bien manger et je me prive de rien j'aime manger je suis très gourmande mais tout ce que je mange je me pose la question je regarde comment ça a été fait je cuisine etc et pour moi c'est ma manière de faire de la politique aujourd'hui c'est une manière beaucoup plus intéressante que d'aller dans les meetings écouter des gens qui ne connaissent rien au sujet il y a aussi les notions d'accord CETA pourquoi aujourd'hui le CETA est gravissime en France pourquoi on signe sans l'accord des mangeurs et des consommateurs parce qu'ils ont peur ils ont peur qu'à un moment donné les gens s'opposent ils s'opposent d'ailleurs mais pour l'instant on ne nous entend pas alors il faut continuer à exprimer on ne veut pas de produits manufacturés qui viennent du goût du monde sans savoir comment ça a été produit avec des viandes avec des hormones etc on refuse ça ça pose un vrai problème démocratique c'est à dire que l'alimentation aussi c'est une façon de se battre pour la démocratie ce qu'on a dans l'assiette ça a l'air bête mais c'est comme ça alors merci je crois que le débat va arriver à son terme enfin s'il y en a qui veulent poser des questions juste je vais vous dire que pour finir ce soir à 21h donc il y a un concert de l'Hompar qui ont chanté plusieurs c'est un groupe engagé militant qui vont chanter ce soir et dont ils ont certains morceaux qui s'appellent entre autres cuisiner c'est résister donc je vous invite ce soir à 21h à écouter ce groupe qui avait fait aussi une chanson qui s'appelait la crise qui serait plus que la malbouche c'est drôle et oui et Véronique signe ses livres dehors il y a des questions ou pas oui oui moi je voulais juste faire comment dire une parenthèse un peu sur ce que vous avez dit à son point quand les consciences ont perdu je dirais de l'intérêt avec la nourriture donc à partir après à l'époque des l'intérêt glorieux à l'époque je pense que le déclic de cette perte de sauvegarde de conscience vis-à-vis l'alimentation est venu avec l'électricité il faut savoir que dans les années 50 encore la répartition de l'électricité en France n'était pas aussi importante qu'on peut l'imaginer je vais vous donner un exemple moi je me souviens dans mon collège quand j'étais en 5ème ou en 5ème dans les années 50-59 il y avait des représentants qui venaient avec des films vous montrer tout le plaisir qu'on avait à utiliser l'électricité alors je vais vous faire sourire un peu madame vos jambes m'ont un peu rappelé ça parce que qui se vous danse dans un petit film on voyait une belle dame une belle dame qui ouvrait son lit et qui mettait ce météoril et qui éteignait son électricité alors nous on gardait ça avec la tête de l'électricité alors oui c'était ça donc il faut prendre conscience de ça alors je vais terminer avec un autre parenthèse c'est que l'électricité s'y elle était magique pour rempartir des gens maintenant il faut cela réapproprier lui enlever les caractères magiques de cette idée et la produire la réactionner comme élément actif de notre vie donc moi je milite pour que on fasse ensemble d'aider les gens qui veulent s'autoproduire pour que l'identité perde alors c'est un peu magique que moi j'ai connu dans l'argent mèche alors je pense que l'électricité peut-être que ça avait cet avantage enfin dans les années 50 ça a permis de créer les frigos les congélateurs et c'était ça qui faisait que tout d'un coup les gens achetaient beaucoup au supermarché parce qu'en fait c'était un lien entre le supermarché on faisait des énormes caddies on remplissait le congélateur et on remplissait le frigo c'est la logique peut-être la logique de l'électricité elle est là il y a d'autres questions ou pas sinon oui bonjour merci pour les explications j'avais une question vous parliez du problème des fonds spéculatifs chinois ou autres qui rachètent des terres en France effectivement je pense que c'est très inquiétant et vous nous aviez suggéré d'investir dans les bois et les terres agricoles en France et moi tout simplement je voulais savoir concrètement comment on peut faire pour aider les paysans ou à sauvegarder les terres il y a plusieurs manières de faire il y a ceux qui ont les moyens d'investir et je pense qu'aujourd'hui le meilleur investissement plutôt que d'acheter des appartements en plus on va se faire taxer de plus en plus sur l'immobilier c'est parti pour autant investir plutôt sur les forêts les terres agricoles qui sont de très bons placements d'ailleurs à long terme entre parenthèses mais il faut se tourner vers la SAFER ou vers des organismes comme ça il propose tous les jours à vendre sur internet vous pouvez trouver des terres agricoles à acheter nues ou construites etc il y a pas mal d'annonces en tous les cas il faut se tourner vers ce genre d'investissement ça c'est une première chose mais tout le monde n'a pas les moyens d'investir donc à ce moment là c'est déjà pouvoir autour de chez vous encourager les producteurs simplement par votre mode de course le style de course ce que vous faites acheter local acheter en circuit court évidemment il faut poser des questions là aussi parce que vous avez aussi des produits du marché qui ne sont pas bio du tout et il y a aussi pas mal de truanderie là dessus on vous met produits du marché salade du marché salade du jardin je me dis elle a un grand jardin voilà c'est pas toujours il faut regarder aussi mais malgré tout vous pouvez encourager par votre porte-monnaie et vos choix tout simplement des producteurs et je peux vous dire que des producteurs qui veulent des débouchés commerciaux il y en a plein et que pendant des années on leur a dit mais non mais de toute façon les consommateurs ils s'en foutent s'ils achètent des produits industriels c'est qu'ils aiment ça etc on les a plombés c'était des gens qui étaient déprimés et aujourd'hui on a cette chance de pouvoir avoir accès à ces produits là à nouveau ce qui n'était pas le cas avant par internet vous pouvez regarder les adresses c'est beaucoup plus facile et ça je dirais c'est une vraie opportunité qu'il faut saisir et c'est une manière de les aider 1 1 1 1